Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Frédéric Barbet. Rejoignez la communauté en vous abonnant à cette chaîne et téléchargez gratuitement son e-book qui vous révèle les 10 secrets pour développer votre spiritualité et vivre l'équilibre du corps et de l'esprit. Cliquez sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de pouvoir enregistrer cette séance pour vous. Au départ, je voulais la réaliser exclusivement pour mes membres de la chaîne, pour les voyageurs. Et puis, je me suis dit malgré tout que c'était important de pouvoir l'offrir à tout le monde, cette séance pour amplifier les capacités intuitives. C'est un sujet qui est souvent sollicité sur la chaîne. Et chers amis membres de la chaîne qui m'entendez, rassurez-vous, il y a aussi des séances qui vous sont dédiées en cours de préparation. Pour le thème de l'intuition, l'ouverture du troisième œil, très clairement, je vais mélanger aujourd'hui les approches à la fois de l'hypnose, bien sûr, et aussi du yoga nidra qui est le yoga du rêve éveillé et dans lequel il y a des choses extrêmement intéressantes pour ouvrir l'espace de ce qu'ils appellent le shidakash qui est l'espace de la conscience. C'est l'espace qui est en face des paupières lorsqu'elles sont fermées ou légèrement au-dessus des paupières. Pour réaliser cette expérience, je vous invite à vous allonger. C'est comme ça qu'on pratique souvent ce genre d'expérience, en tout cas dans le yoga nidra, c'est sûr. Après, vous pouvez aménager, bien sûr. Avec une invitation, c'est de prêter attention à rester éveillé. Je sais que parmi vous, beaucoup s'endorment dans mes séances. À partir du moment où vous vous endormez, mon sentiment personnel, ma vision des choses, c'est qu'il ne se passe plus rien en matière de suggestions. Néanmoins, voilà, laissez faire les choses. Et je vous rappellerai régulièrement de vérifier que vous êtes bien réveillé pour profiter complètement de la séance qui va être une séance relativement longue. Alors préparez-vous pour cette séance hypnotique de yoga nidra, voilà, ce mélange de toutes ces choses passionnantes. Vérifiez que vous avez assez chaud aussi. N'hésitez pas à vous couvrir s'il y a besoin. Et surtout que personne ne vous dérange pendant l'expérience. L'invitation aussi, une fois que vous êtes bien installé, c'est de rester immobile. Et c'est très important, cette immobilité dans la pratique, de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Prenez trois longues, profondes inspirations. Expirez tranquillement, profondément. Et ouvrez-vous à la détente. Préparez-vous consciemment à cette détente profonde. Voilà, les expirations qui vont arriver à présent vont continuer à permettre d'évacuer tout ce qui a besoin d'être mis à l'extérieur. Parce que ce temps est un moment que pour vous, intégralement pour vous, loin de toute préoccupation, de tout souci. Et même si vous avez des écouteurs ou un casque sur les oreilles, peut-être qu'il y a encore des sons qui vous parviennent en dehors de ce chant-là. Prenez conscience de ces bruits qu'il y a autour de vous, s'il y en a bien sûr. Et bien évidemment, il y a dans cet espace un peu plus intime de l'écoute, d'autres sons bien plus proches. Ma voix, c'est évident. Il y a probablement cette musique aussi qui arrive dans votre champ de perception. Et peut-être d'autres choses, des bruits encore plus proches. Prenez-en simplement conscience. Tout comme vous prenez conscience d'être bien présent, bien présente dans cette pièce, à l'endroit où vous vous trouvez. Allongez-la, où votre corps s'est déposé. Prenez conscience de tout votre corps, ce corps physique. Conscience de votre intégrité physique, des contours de votre corps, et de toute sa contenance, de tout son poids. concentrez-vous sur la présence de votre corps ici, allongé. alors que vous continuez à respirer tranquillement, alors que vous vous ouvrez à la curiosité de cette expérience, et aussi à devenir un peu plus détendu. Et dans un moment, vous allez faire cette expérience de la détente physique. Et beaucoup de gens qui vivent cette expérience de la détente ont simplement l'impression que le corps devient plus flacide, c'est-à-dire plus mou, que les muscles se relâchent. Toutes les personnes qui font l'expérience de la détente ont aussi l'impression que quelque chose est en train de changer dans leur respiration. Ils ont le sentiment de se déposer et même peut-être de devenir un peu plus lourd. Et alors que vous entendez ma voix, que vous percevez aussi cette musique et que votre corps est posé à cet endroit en ce moment même et que vous respirez, vous faites cette expérience de la détente d'une manière un peu globale, comme ça. Juste à ressentir ce que procure ce début de relaxation. Juste à vous relaxer pour ressentir la détente. Et que vous pouvez aussi tout simplement profiter de ce moment, parce qu'il y a des moments où c'est comme ça. Si les heures passent très vite, et il y a d'autres moments où les minutes passent très lentement et au fur et à mesure, c'est comme si les secondes s'arrêtaient. Et qu'en ce moment où vous allez, dans un moment, prendre encore un peu plus conscience de votre corps, il n'est vraiment pas utile de comprendre ce qui nous échappe pour maîtriser ce que l'on ne comprend pas, que l'on ignore savoir. Car rien n'est plus utile que de savoir que ce que l'on souhaite connaître afin d'ignorer ou de laisser se dissiper ce que l'on ne sait pas, que l'on ignore. Et inversement. Et c'est pourquoi, fondamentalement, vous allez revenir à la perception de votre corps et vous allez mettre toute votre conscience dans les différentes parties du corps que je vais nommer. Et on commence par le pouce de la main droite. et vous déplacez votre conscience dans le pouce de la main droite. Le deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Cinquième. La paume de la main droite. Poignet. Coude. Épaules. Aisselles. Aisselles. Le côté droit du corps. Jusqu'à la taille. Anche. Cuisse droite. Genou. Mollet. Cheville. Talon. La plante du pied. Le gros orteil droit. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et puis, vous portez votre conscience au niveau du pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Troisième. Quatrième. Cinquième. La paume de la main. Le poignet. Coude. Épaules. Aisselles. Aisselles. Le côté gauche du corps. Jusqu'à la taille. Anche. Cuisse. Genou. Mollet. Cheville. Talon. La plante du pied. Le gros orteil gauche. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Quatrième. Cinquième. Et vous passez à présent au sommet de la tête. Sommet de la tête. Le front. Sourcil droit. Sourcil gauche. L'espace entre les sourcils. Oeil droit. Oeil gauche. Oreille droite. Oreille gauche. Narine droite. Narine gauche. Jou droite. Jou gauche. Jou gauche. Lèvre supérieure. Lèvre inférieure. Menton. gorge, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, le milieu de la poitrine, nombril, abdomen, le bas-ventre, cuisse droite, cuisse gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, les orteils droits, les orteils gauches. Et je me demande quel côté de votre corps est plus relâché que l'autre, peut-être plus lourd que l'autre, à droite ou à gauche, je ne sais pas, mais vous pouvez prendre conscience de l'arrière de votre corps en partant du bas. Talon droit, talon gauche, mollet droit, mollet gauche, l'arrière du genou droit, l'arrière du genou gauche, l'arrière de la cuisse droite, l'arrière de la cuisse gauche, fessiers droits, fessiers gauches, hanches droites, hanches gauches, la colonne vertébrale, homoplate droite, homoplate gauche, l'arrière de la tête, le sommet de la tête. Et je me demande à nouveau de combien la sensation a changé, un peu, ou beaucoup. Et à présent, nous allons explorer les parties internes de votre corps, et votre conscience se porte au niveau de votre cerveau. Le passage entre la gorge et le nez, la langue, les dents, le palais. La caisse du tympan à droite, la caisse du tympan à gauche. Tout l'espace par où passe l'air jusqu'au poumon droit, poumon gauche, le cœur. L'estomac sur votre gauche, au-dessus du nombril, et le foie à votre droite. Au niveau du dos, le rein droit et le rein gauche. Et dans votre abdomen, l'intestin grêle, le gros intestin. Et vous pouvez même imaginer que tous ces organes, entourés de leur membrane, a cette capacité de se relaxer. Puisque l'on sait aujourd'hui que nos organes sont dotés d'une capacité neuronale. Et que plus vous relâchez les organes à l'intérieur, et plus il renvoie un message de détente jusque dans votre cerveau. Et de vous des expirations pour relâcher tout ce qui a besoin d'être détendu à l'intérieur. Et je sais que vous êtes en train de faire cette expérience en ce moment. Et la plupart des gens qui vivent l'expérience de la détente des organes à l'intérieur, expriment le sentiment que quelque chose se dénie, se relâche comme des cordages, des lacets que l'on dénie. Et que c'est bon de sentir ça à l'intérieur de vous. Et plus vous démêlez cette pelote, ces cordes, ces ficelles, et plus vous vous relâchez. Et plus votre corps s'abandonne à cette détente très confortable. Et en même temps, vous êtes en train de vérifier que vous êtes bien éveillé. Et vous restez bien éveillé. C'est très important. Et vous pouvez alors prendre conscience de toute votre jambe droite, de toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble. toute la tête, tout le dos, tout le corps, tout le corps, tout le corps, ... Marvel, se met l'image, c'est cet long, c'est ça. Et le corps, c'est, tout le corps, doctes, dans la chambre, c'est que vous brille, et les autres, ils vont faire un Sharma. D'autres se mettrakoáriz sur le effort président. Tout le corps en contact avec l'endroit où il est posé. Et vous pouvez vous laisser approfondir cet état de profonde relaxation qui s'installe. Vous pouvez vous laisser glisser dans une transe hypnotique aussi profonde que vous en avez le désir aujourd'hui. Parce qu'au fond, vous êtes la seule personne qui avait cette capacité, ce pouvoir à l'intérieur de vous, de vous laisser glisser en vous, dans votre monde intérieur. Et chacune de vos respirations, que nous allons compter ensemble, de 20 jusqu'à 1, va approfondir cet état, jusqu'à ce que vous soyez au chiffre 1, profondément détendu, profondément relaxé. Et dans un niveau de transe, le plus profond qu'il est possible pour vous d'atteindre aujourd'hui. De façon à ce que vous puissiez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, et je sais que vous en avez cette curiosité aujourd'hui. A chaque chiffre énoncé, de 20 jusqu'à 1, de plus en plus profondément dans cette transe, à mesure que vous respirez. 20 19 18 17 18 21 22 22 22 23 22 23 22 23 Douze, onze, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un, profondément détendu, et encore, et encore, à chaque respiration que vous prenez. Et à présent, vous allez ouvrir l'espace de l'intuition, l'espace de ce Chidakash. Vous amenez votre conscience sur Chidakash, qui est l'espace situé derrière la paroi de votre front. Vous êtes là, allongé, dans cette posture. Et vous imaginez que vous êtes assis, assise, en posture de méditation. Les jambes croisées, les yeux fermés, dans une très grande salle. Et quelqu'un est assis en face de vous, en méditation également. Un personnage très important. Il est assis en méditation face à vous. Et vous respirez tous les deux par le point qui est situé entre les sourcils. Laissez-vous activer par le souffle, Laissez-vous activer par le souffle, ce troisième œil. Ensemble, ce personnage, et vous-même, respirez ensemble par le point situé entre les sourcils. Et quand vous expirez, votre souffle touche son centre. Et quand il expire, son souffle vient toucher votre centre des sourcils. ... ... ... ... ... Merci. Concentrez-vous à présent sur Chidakash et percevez de fortes vagues à la surface d'un océan immense, sous un ciel très lourd, très chargé. Toutes ces vagues qui sont la représentation de votre inconscient, le ciel est très chargé, l'océan est immense et vous voyez les vagues. Merci. Merci. Continuez à vous concentrer et intensifier votre imagination. Et laissez éveiller l'image d'un puits très profond. Et à l'aide d'une corde, vous descendez aussi loin que possible. Et vous revenez. Réalisez cette expérience de descendre aussi profondément que cela est possible. Réalisez cette expérience. Et revenez. Réalisez cette expérience. C'est très bien. Et nous allons encore développer certaines expériences. A présent, vous allez déplacer votre conscience dans les différents centres énergétiques que je vais vous proposer, que vous connaissez probablement déjà. Et vous pouvez visualiser, imaginer ou tout simplement sentir ces différents chakras dans votre corps physique. A commencer par le premier centre. Pour faire simple, il est situé dans les organes sexuels. Concentrez-vous tout simplement sur ce premier centre. Et laissez diffuser à cet endroit une couleur rouge. Laissez-vous imprégner par l'énergie de la couleur rouge. Le deuxième chakra. Le deuxième chakra, appelé Svaditsana, est situé sous votre nombril. Et vous laissez veiller à cet endroit, peut-être une sensation, une perception, une visualisation, tout simplement, de la couleur orange que vous laissez se diffuser à cet endroit. Laissez-vous imprégner par l'énergie de la couleur rouge. Le troisième chakra, dans le plexus solaire, au-dessus de votre nombril. Concentrez-vous sur Manipura. Et votre conscience continue à monter à l'intérieur de votre corps. Au niveau, au niveau d'Anahata, qui est le quatrième chakra situé au niveau de votre cœur, dans lequel vous laissez diffuser une couleur verte. ... 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 descendez à nouveau au niveau du point centre des sourcils, portez votre attention sur ce point situé entre les sourcils, et prenez conscience d'une porte d'or, une grande et massive porte en or, essayez d'ouvrir cette porte, ouvrez cette porte, et maintenant que vous avez franchi la porte, vous êtes à l'entrée d'une grande caverne obscure, et observez tout ce qu'il y a observé dans cette caverne obscure, ouvrez-vous à toute possibilité, rien n'est limité, et tout au fond de cette caverne, vous voyez la flamme d'une lampe, vous avancez vers elle, et vous cherchez à voir, à voir ce qu'il y a au centre de cette lampe, au coeur de la lumière, au coeur de la lumière, il y a comme un petit oeuf d'or, très brillant, continuez à intensifier votre vision, clarifiez-la, jusqu'à observer cet oeuf d'or, au coeur de la flamme, 8 à 18% – Sous-titrage CRUZ ... Puis vous laissez la flamme qui brûle et l'œuf d'or et vous revenez jusqu'à refranchir à nouveau la porte d'or ... Et vous reprenez conscience du point centre des sourcils ... Tout comme vous revenez à la conscience de votre corps en entier ... 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 lui relié par cette corde d'or brillante au niveau du nombril. Et comme vous êtes en pleine conscience de votre être, essayez de regarder encore plus profondément. Et peut-être même pouvez-vous regarder votre propre aura, regardez si elle est jaune, dorée, rose, rouge, violette, marron, verte, blanche, bleue ou mauve, peu importe, regardez, 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 votre propre aura. Sous-titrage ST' 501 Et revenez à votre propre corps physique, ce corps transparent qui se réintègre et et cette corde d'or qui s'estompe jusqu'à ce que vous ne formiez plus qu'un, un corps. Tout le corps, tout le corps, tout votre corps. Relâchez tout effort et prenez conscience de tout votre corps. Merci. 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 Vous respirez d'une manière naturelle. Votre souffle est calme, tranquille. Intensifiez encore votre perception du souffle. prenez conscience du souffle, approfondissez-le tranquillement pour lui donner de la force. Vous pouvez continuer à garder cette conscience de votre existence physique, de votre corps. corps relâché. Et votre souffle continue à devenir un peu plus ample pour tonifier, donner de l'énergie encore un peu plus. Votre souffle. Prenez conscience de ce corps et aussi de votre détente physique encore un peu plus. alors que vous continuez à développer la perception de votre corps profondément détendu allongé à l'endroit où il se trouve vous êtes en train de faire l'expérience de votre retour ici aujourd'hui et vous visualisez tout ce qu'il y a autour de vous la pièce laissez votre esprit tranquillement faire le tour de l'endroit où vous êtes pour retrouver de la conscience des du sol et mur du plafond de tous les objets de toutes les couleurs qui vous entoure et votre esprit continue lui à faire l'expérience du retour jusqu'à ce que vous puissiez commencer à faire quelques petits mouvements de pouvoir bouger les doigts les orteils et peu à peu ce sont les bras qui vont bouger les jambes vous pouvez garder les yeux encore fermés pour accomplir encore quelques respirations profondes et vous étirez aussi prenez le temps de bien vous étirer prenez votre temps parce que rien ne presse et quand vous serez éveillé tout à fait éveillé vous prenez le temps de passer sur le côté d'ouvrir les yeux voilà le temps nécessaire et c'est pourquoi cette musique va continuer à à diffuser ces jolies ondes musicales bien sûr et je vous remercie de votre confiance continuez à vous laisser revenir complètement et totalement j'espère que cette séance vous aura plu avec toute la curiosité et l'éveil que vous pouvez avoir quant à son écoute merci de votre confiance continuez à explorer cette séance je pense que ça vaut la peine de la réexpérimenter et de continuer à ouvrir et à ouvrir cet espace du troisième oeil jusqu'à ce que les choses puissent se faire de manière autonome justement cela peut vous donner des clés avec tous les symboles que nous avons utilisé aujourd'hui pour ouvrir les portes de vos perceptions de votre intuition parce que vous savez maintenant que le siège de votre intuition et je vous dis à bientôt pour j'espère de nouvelles aventures de nouvelles expériences tout aussi passionnantes à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt ... 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